Yop tout le monde ici c'est Masto donc on se retrouve aujourd'hui pour mon tournée live commentaire en solo sur Black Flag. Donc aujourd'hui nous allons voir donc une prise de port. Mais avant ça je vais rapidement parler du concept puisqu'il s'agit aussi exclusivement aujourd'hui de lancement de ma première série donc personnelle qui est Shadow Assassin's. Et oui c'est ma première série. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un nouveau concept qui est mis en oeuvre. Ici c'est un concept plutôt participatif. C'est à dire vous allez me proposer des défis que vous allez marquer en dessous en commentaire en dessous de cette vidéo pour la future vidéo. Et ensuite ce que je vous demanderai c'est de voter. Comment ça voter ? C'est simple. Vous mettez un j'aime sur le défi qui vous parle et moi en fonction je prendrai celui qui a le plus de j'aime et je ferai une vidéo sur ce défi. Donc si il y a une égalité c'est simple je ferai intervenir ceux de ma team et je leur laisserai le mou. Moi j'ai des préférences donc ce serait pas très équitable de jouer dessus surtout que les autres ils connaissent pas tellement Assassin's et ils ont une petite idée sur ce qu'ils veulent voir aussi. Donc voilà. Maintenant on va tout de suite commencer sur cette vidéo. Ah si on va parler un peu juste du temps donc je vais en faire peut-être une tous les trois semaines, deux semaines on verra. Voilà donc la vidéo c'est sur une prise de fort. Donc moi j'ai choisi un fort ici facile donc il devrait y avoir pas tellement tellement de défenses. Et si tout se passe bien, si comme j'ai prévu on sera encore dans les temps peut-être qu'on ferai une petite surprise à la fin. Bon je peux pas vous garantir que j'y arriverai mais on verra. Donc voilà mon fort. Et moi je suis de l'autre côté. Donc le but ce serait d'aller vraiment à ce fort là. Qui est un fort jibara donc un fort facile a priori. Donc très peu de défenses. Ce qu'on va voir tout de suite. Et donc là on sent tout de suite la partie. Donc ce que moi je vous conseille c'est comme vous voyez je joue beaucoup avec le mortier. Donc moi ce que je vous conseille c'est directement d'envoyer un tir de mortier sur la murale centrale. Parce que c'est vraiment le plus puissant. La murale centrale c'est hyper puissant. Donc si j'arrive à l'éliminer ce serait bien. Plus de mortier merde. Donc je vais essayer de faire une attaque frontale. C'est pas la meilleure idée. Mais on va voir si ça nous donne quelque chose. Et ouais. Bon c'est pas comme la navale. La navale les frontales sont beaucoup plus que c'est prévu pour bateau. Donc voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser le pivot. Comme vous voyez bien le voir d'ailleurs. S'il est extrêmement puissant alors profissez-en. Il est même plus puissant le pivot. Le pivot. Le canon pivot je dirais qu'il était vraiment plus puissant même que le canon latéral. Donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser dès que vous en avez l'occasion. Dès qu'il y a un triangle. On va vite finir ça. Allez hop. Voilà. On quitte cinématique. Et c'est parti. Maintenant on va s'infiltrer. Donc le but maintenant ça va être s'infiltrer dans ce fort. Et donc c'est de tuer des officiers pour finir par le commandant. Le commandant étant le plus simple. Bon les officiers ce que je vous conseille c'est toujours utiliser les coureurs, donc les contres. Et essayez d'enlever les défenses parce que si vous faites des attaques directes ils arrivent à se défendre. Parce que beaucoup n'arrivent pas. C'est à dire c'est ce qu'ils appellent en adversaires malins ou agiles qui savent se défendre. Il y a un peu plus près. Voilà. Ouais là je suis assez prêt. Allez zoom. Et vite fait. On va monter par là. Voilà. Voyons voir. Peut-être que... Ouais c'est fini. Donc comme toujours on va se passer par là. Ça ne marche pas pourquoi. Non ? Toujours pas. Ok on va changer tout simplement. On va prendre un autre côté. C'est... Ah il me paraît de celui-là. Voilà. Donc ouais. Il s'agit vraiment d'un petit fort. Compromisez. Trois défenses. Et qu'un seul officier a tué. Voilà. C'est pas très très... On va pas s'amuser à tuer les autres. Ça sert à rien. Ah si on arrive à tuer l'officier on a gagné la partie là. On va passer par là. Comme je vois qu'il est en haut. Ah il a descendu déjà. Comme vous voyez. Une attaque directe ça ne marche pas. Donc toujours contrer. Là vous voyez juste contrer. Et... J'arrive à mettre plus facilement les coups. Rien est mort. Vous avez pu le constater. Avant j'avais pas contré cette énergie. J'aurais mieux fait de contracter. Contrer directement. On va maintenant tuer le commandant. Donc ça il faut aller à la tour centrale. La plus grosse des tours. Ouvrir la porte. Et donc tuer le commandant. Mais il est assez simple à tuer toujours. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que il y a... Je tue toujours comme vous voyez. Je tue toujours ça. Secrète. On va aller voir ce qu'il nous reste comme temps à peu près. 6 minutes 30 on a fait. Wow. Vous savez quoi ? Je vais vous offrir une petite surprise. Et c'est en dédicace à Damien qui me l'a demandé assez souvent. Une bataille de naval lune vraie. Donc on va aller directement attaquer dès que je peux rejoindre le bateau. Dédicace à Damien. A notre Damien. Et petit cadeau de bac en même temps. Pourquoi pas. Pour certains. On va prendre celui-là sûrement. Trop loin l'autre. Ouais trop loin. Non on va aller tout droit. On va prendre l'autre. Alors ce que vous pouvez faire. Comme les mortis c'est quand même assez efficace. N'hésitez pas à les tuer aux mortis. Moi j'en ai plus. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Comme vous voulez. C'est dommage. Par contre je vais faire une attaque avec les latérales et frontales. Vous voyez les frontales avec. En bateau ils sont quand même assez efficaces. Que sur l'effort. Ils ne sont malheureusement pas très très efficaces. Ce qui est dommage. Essayez toujours d'éviter les tirs. Et n'oubliez pas le canon pivot. Qui est extrêmement extrêmement puissant. Celui-là on voit pour aller voir pour dire. Mais comme il y en a un autre qui va nous attaquer. Je crois que je vais quand même essayer de l'éliminer celui-là. Il va nous gêner. On va voir si ça marche. Nos petits barils. Non il est trop loin. C'est là où on voit que si on est en manque de mortier. Ça va être beaucoup plus utile que des barils. Ça nous aurait eu des mortiers. Oui oui. Alors. La vache merde. Il est mort. Non c'est bon. J'ai eu la chance. J'ai failli le faire couler. J'ai eu beaucoup de chance. On aligne. Ah merde. C'est parti. Ok. Ça c'est bon. On va pouvoir commencer l'abordage. On va prendre le plus proche en premier. C'est mieux. On s'aligne. On se met à côté de lui. Ouf. Ça sent mauvais. Ok. Je l'ai harponné. Merde. Bon y'aura. Y'aura déjà qu'un. Ou alors. Non je vais vous offrir un deuxième. Quand je vais essayer d'aller en harponné quelques-uns pour peut-être les voir les aborder. Celui-là il m'a l'air coriace. Hop là. C'est bon. On peut l'aborder celui-là. On le fera après. D'abord éliminer nos ennemis qui sont autour qui eux vont très certainement nous attaquer si nous vont s'envier. S'en avoir abordé. On s'est passé l'occasion. On attend le signal. Mon navire nous plonge. Un tire bien ajusté lui ferait traîner la vanne. Meur ! Frère à faire peur. Meur ! On raté ! Et va il le tuer. Meur ! Le nouveau là et l'autre. Sachant qu'on est tous les deux que je voulais aborder. Vous allez voir un peu ce que c'est l'abordage. Le but là c'est de faire le maximum de dégâts. Donc tuer les équipages. C'est ce qu'ils vous demandent. Sachant qu'il est... Je vous conseille vivant de le faire. Parce que ça vous éliminera beaucoup de tâches. Utiliser le camion. On n'allie pas directement au combat. Il est fait un maximum avant l'élimination. Donc voilà le X il est très très efficace. Parce qu'il permet d'enlever la défense. Et donc vous le tuer par derrière. De 1. Donc pareil pas vrai notre Jackdaw. Et après on va aller tout de suite au deuxième. Et maintenant j'ai réparé le Jackdaw avant. T'en peux éviter. Parce que c'est un petit bateau. Ça ne sert à rien de le mettre dans la flotte. Et niveau recherche. Je ne suis pas très recherché. Donc ça ne sert à rien non plus. On va aborder l'hôte maintenant. On s'approche et on réduit un peu. Et hop. Voilà. Et on y va. Et parmi. Comme toujours le canon pivot. Il ne faut pas nier son utilisation pour aborder. Il fait un maximum de dégâts. Il faut essayer de faire quelque chose. On va rater. Un petit élimination. C'est la lame secrète. Et voilà. C'est sur 7 des derniers abordages qu'on va se laisser. Donc je vous souhaite de très très une très bonne pack. Surtout de très joyeuses fêtes. De bonnes fêtes. Et on se voit la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Passez de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes. Sous-titrage ST' 501